Salut à tous, bienvenue sur la chaîne comme tous les ans ou presque la préoccupation principale des utilisateurs d'iPhone, c'est la batterie. Et cette année d'autant plus, il y a eu pas mal de problèmes d'optimisation de la batterie dans cette vidéo, on va voir quelques astuces. Alors quelques astuces dont on a déjà parlé, mais pas forcément de nouvelles astuces également pour optimiser justement la batterie. Si vous aimez les vidéos sur iOS et si vous aimez les vidéos sur les astuces, surtout n'hésitez pas à vous abonner avant de commencer. C'est évidemment concernant les astuces que je vais vous proposer, il n'y a souvent pas de miracle, c'est souvent des fonctionnalités qu'on doit déconnecter, mais parfois a-t-on vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première astuce, pourquoi ne pas limiter la fréquence de l'image ? Alors tout ça, on va le trouver dans les réglages, accessibilité et animation. Alors ici, c'est plutôt pour éviter la cinétose, pour ceux qui ne supportent pas le 120 Hz, on peut basculer si on coche la case en 60 Hz. Tout dépend évidemment de ce que vous faites avec votre iPhone, mais en tout cas le 60 Hz peut être suffisant pour la plupart des usages, évidemment vous allez économiser de la batterie. Deuxième astuce, sans doute celle qui va vous faire le plus économiser de la batterie, même si c'est un grand classique, c'est l'oloisin de display. Pourquoi ne pas désactiver l'oloisin de display, le toujours à l'écran, pour les écrans, en tout cas pour les iPhone compatibles ? Donc ça se passe dans les réglages, luminosité et affichage, vous pouvez désactiver, et là au niveau batterie, vous allez gagner entre 10 et 15% par jour, c'est incroyable à quel point ça consomme. Dans le même ordre d'idées, je ne peux pas passer à côté, même si tout le monde le sait, c'est la luminosité. Plus elle va être forte, plus vous allez consommer, je vous conseille quand même de la mettre à un niveau moyen en tout cas, pour la plupart des usages, ça suffit amplement, et là vous allez évidemment économiser pas mal de batterie. Autre astuce concernant la 5G, la 4G, vous le savez peut-être, mais la 5G consomme plus de batterie que la 4G, à peu près 20% de plus, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui ont la 5G qui se plaignent d'une décharge anormale de la batterie. Alors pour le coup, ça n'a aucun rapport avec les iPhones, puisque même les téléphones Android sont touchés, mais sachez que parfois d'avoir la 5G, c'est pas forcément plus intéressant, donc vous avez plusieurs réglages dans les données cellulaires, qui se trouvent juste ici, on peut basculer en 5G auto, Apple explique qu'on gagne de la batterie avec ça, mais pourquoi pas, alors je sais que c'est un petit peu frustrant, mais pourquoi pas repasser directement en 4G, là vous allez consommer moins, et finalement vous allez voir que les débits changent pas grand chose. Vraiment, pour le moment, je trouve que la 5G n'est pas forcément très intéressante pour la plupart des personnes, après évidemment il y a des personnes qui vont en avoir besoin, mais une bonne 4G suffit souvent amplement. Très gourmand en énergie également, c'est le contrôle vocal que vous allez retrouver dans la partie réglages accessibilité. Par défaut, l'option n'est pas activée, mais si vous l'avez déjà testée, peut-être que vous l'avez oubliée, peut-être qu'elle tourne encore en tâche de fond, donc en gros, ce qui se passe, c'est que le micro est tout le temps activé, donc forcément ça consomme de la batterie, alors même si cette fonctionnalité est très intéressante, avec la voix, vous allez pouvoir donner plein d'ordres à votre iPhone, mais bon, côté batterie, c'est pas génial. On reste dans l'accessibilité avec une autre fonctionnalité, qui s'appelle la reconnaissance des sons, et qui est très gourmande également en énergie. Je vous rappelle très rapidement le concept, ça s'adresse surtout aux malentendants et aux sourds, vous avez un bruit, alors que ce soit un bruit électronique, des pleurs de bébés, ou même une fuite d'eau, donc l'iPhone va capter le bruit, et va vous informer par une notification qu'il y a donc quelque chose qui se passe. Comme pour la fonctionnalité précédente, par défaut ce n'est pas coché, mais peut-être que vous l'avez déjà testé, vous n'en avez pas forcément besoin, et là aussi, sachez que le micro tourne en permanence, et ça consomme énormément d'énergie également. Donc j'imagine que si vous n'êtes pas sourd ou malentendant, vous n'allez pas avoir forcément besoin de cette fonctionnalité, c'est peut-être le moment de la couper. Le sélecteur d'applications, alors c'est souvent un grand débat, certains disent qu'il vaut mieux couper toutes les applications qui tournent en arrière-plan, ou d'autres disent que ça consomme plus de batterie d'aller dans ce sélecteur d'applications, et puis finalement, c'est bien géré, normalement ça ne consomme pas plus de batterie que ça. Donc du coup, vous l'avez compris, je suis plutôt mitigé, moi j'ai quand même tendance à supprimer mes applications, c'est vrai qu'il y a certaines versions d'iOS qui ne sont pas forcément très bien optimisées, et du coup, de les laisser en arrière-plan, vous allez consommer de la batterie. Maintenant, depuis quelques versions, normalement, il n'y a plus trop de problèmes. Donc je n'ai pas vraiment de conseils, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter cet excellent podcast de Joe Hume, tous les soirs sur Europe 1, à 21h. Plus généralement, il y a toute une partie connectivité qui vont vous permettre de gagner un petit peu de batterie, et là, je ne vous apprends pas grand-chose, évidemment, si vous avez votre partage de connexion d'ouvert, vous allez consommer de la batterie. Toujours dans les réglages, dans la partie vibrations et sons, peut-être privilégiez plutôt les sons que les vibrations, forcément, si votre vibrocement marche, si vous recevez une notification à chaque fois, ça va consommer un petit peu plus de batterie qu'un simple son. Toujours en matière de connectivité, évidemment, si vous déconnectez le Wi-Fi, si vous n'avez pas besoin, alors surtout, s'il a du mal à trouver les réseaux, là, ça va consommer un petit peu plus, bon, c'est possible, mais franchement, le Wi-Fi, ce n'est pas ce qu'il consomme le plus, on a également la possibilité de déconnecter le Bluetooth. Et dans l'idée, il y a tout ce qui est lié au Wi-Fi, Bluetooth, notamment AirDrop. Si vous n'utilisez pas, déconnectez-le. Et puis, MDAF, c'est cette fonctionnalité qui permet, par exemple, lorsque vous approchez de votre HomePod, d'automatiser l'échange de musique. Donc ça aussi, si vous n'utilisez pas, c'est de la batterie utilisée. Peut-être que là, vous pouvez gagner quelques points de batterie. Dans les réglages générales, on a quelque chose qui s'appelle actualisation des apps en arrière-plan. Donc là aussi, c'est un grand classique. Plus vous allez avoir des applications qui vont chercher des informations un petit peu partout, plus vous allez consommer de batterie. Moi, je vous conseille de déconnecter, en tout cas de désactiver le plus possible ces applications. Alors, il y a peut-être des applications que vous n'allez pas désactiver, d'autres dont vous n'avez pas forcément besoin. Bon, faites votre choix. Mais en tout cas, sachez que là, on a moyen de gagner pas mal de batterie. Voilà donc pour ces quelques astuces. Évidemment, il faut prioriser tout ça, suivant les besoins que vous allez avoir. Et puis des fois, j'entends des gens qui disent « Oui, j'ai plus de batterie, je vais désactiver le Bluetooth ou le Wi-Fi ». Si c'est pour désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, alors qu'on en a quand même un petit peu besoin et que parallèlement, on laisse le loisant de display activé, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà donc pour la partie batterie. Puis il y a une autre partie à aborder, c'est la capacité de la batterie. Et là aussi, il y a quelques règles à respecter. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Il y a quand même quelques règles à respecter pour éviter que cette capacité de la batterie ne tombe trop rapidement. Apple estime que si votre capacité de batterie est en dessous des 80%, alors que le nombre de cycles est raisonnable et que surtout la batterie n'a même pas deux ans, alors Apple peut vous remplacer la batterie. Historiquement, sur mes téléphones, j'ai perdu à peu près 4-5% par an, sauf sur l'iPhone 14 Pro, mais il semblerait quand même qu'il y ait quelques soucis de batterie avec l'iPhone 14 Pro, où là, je suis à 90% de capacité de la batterie en un an. Donc là, 10% de perte, c'est beaucoup, mais généralement, vous perdez, et c'est normal, à peu près 5% par an. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire de comment optimiser. Là, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Comment optimiser votre batterie ? Puisque, évidemment, moins elle aura de capacité, plus ça va être compliqué d'économiser de la batterie. Avec les astuces précédentes, ça va ne servir à rien. Si votre batterie est à 70%, ça ne va pas être forcément très intéressant. Alors, il y a quand même trois règles à respecter, sans entrer dans les détails. La première, c'est les 20%, 80%, c'est-à-dire qu'évitez de descendre en dessous de 20% de batterie, et plus de 80%, c'est chimique. Donc, plus vous allez aller dans les extrêmes, plus vous allez avoir une capacité de batterie qui va souffrir. Donc, évitez ça. Deuxième règle, là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais ça concerne la température. Évitez les trop fortes températures et les températures trop faibles. Si vous êtes à moins 50% ou à plus 50%, forcément, la batterie de votre téléphone, en tout cas, va être altérée. Et troisième règle, évitez vraiment de recharger votre téléphone lorsqu'il chauffe, lorsque vous êtes en train de l'utiliser sur FaceTime, ou tout simplement sur un jeu, c'est vraiment pas bon pour la batterie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces astuces, comment économiser de la batterie en 2024. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.